Épisode 5, à la recherche de Bisco et Milo, pas où atteint Shimotsuka, mais à un pneu crevé. Il entend alors un homme qui demande de l'aide. Nu croit que Bisco et Milo sont des kidnappers envoyés par Kurokawa. Bisco explique qu'ils se dirigent vers Akita, mais Nu ne croit pas que quelqu'un se dirigeant vers le nord passerait par la mer de Calvérochelsan, où l'eau et la nourriture sont rares. Bisco déclare qu'ils ont leur raison et qu'il est également prêt à leur acheter de la nourriture. Lénu ne croit pas qu'ils ont de l'argent. N'ayant pas le choix, Bisco révèle un avis de recherche de lui-même et déclare que s'il le ramène vivant à Imiyama, ils obtiendront une récompense de 800 000 sols. Les enfants maîtrisent alors Bisco et Milo et les emmènent dans leur ville, où Nu promet qu'ils recevront de la nourriture et de l'eau jusqu'à ce qu'ils les remettent aux autorités. Bisco trouve leur ville de Tetsujin étrange et ils expliquent qu'elle a été construite par des Tetsujin qui ont atterri là après l'explosion. Pendant ce temps, dans une ville abandonnée, Pau sauve un vieux couple qu'une araignée géante menace. L'homme invite alors Pau chez eux, où ils pourront réparer le pneu. Nu laisse Plom s'occuper de Milo, tandis qu'ils retiennent Bisco. Plom prépare alors un repas pour Milo, qui finit par l'apprécier. Milo remarque qu'il n'y a pas d'adulte en ville et que tout le monde est armé. Plom explique que chaque hiver, ils sont attaqués par des poissons souffleurs volants et que plusieurs personnes sont mangées chaque année. Milo remarque quelque chose sur le bras de Prune, qui déclare que tout le monde l'a, et que c'est la rouille selon l'armée d'Imiyama. Comme le médicament est cher, tous les adultes doivent travailler pour Kurokawa à Imiyama afin de gagner assez d'argent pour guérir la rouille. Milo se demande ce que fait Kurokawa, mais dit à Plom que ce n'est pas la maladie de la rouille. Chez le couple, ils expliquent que la ville a subi une épidémie massive de rustine et a été anéantie. L'homme accuse un gardien de champignons, disant espérer qu'ils sont venus là pour les soigner mais qu'il s'agissait d'une expérience et que beaucoup de gens sont morts, et que les autres en fuient. Pao est encore plus convaincu que les gardiens de champignons propagent la rouille. Pao répare son pneu et décide d'aller jeter un coup d'œil. Pao découvre que le couple de Gould a tué les autres habitants et voyageurs et qu'il prévoit de lui réserver le même sort. Elle tente de les appréhender, mais il déclenche une explosion massive au cours de laquelle elle s'échappe. Bisco obtient une carte d'un enfant. Milo explique que les enfants souffrent de shell skin et il fournit un remède, que les enfants peuvent ensuite facilement fabriquer eux-mêmes. Lorsqu'un banc de poissons-souffles géants flottant s'approche de la ville, Bisco se libère rapidement et réussit à abattre les poissons-souffles avec ses flèches, qui éclatent en énormes champignons à l'impact. A Imiyama, Kurokawa démasque Jabi qui prétendait être un membre de ses hommes de mainbunie masque. Épisode 6, Bisco et Milo atteignent Shimobuki, terre encaissée dans la neige. Comme ils sont gelés, Bisco espère qu'ils trouveront le camp d'un commerçant pour se réchauffer. Il voit de la fumée, mais Bisco dit à Milo de regarder un peu sur la gauche, où il voit un frostrabi. Milo décide de le capturer mais rate son coup d'arc. Cependant, la flèche déploie alors une toile d'araignée et capture le lapin. Milo explique qu'il a synthétisé un mélange de champignons et de poisons d'araignée d'acier. Bisco remarque un tas de neige d'où sort quelque chose et en le tirant, il trouve Tyrol qui était presque mort de froid. Ils font un camp pour que Tyrol puisse récupérer. Milo se demande comment Tyrol a pu arriver ici avant eux. Tyrol explique qu'elle a réparé un hélicoptère du Memorial et qu'elle se dirigeait vers Miyagi, mais elle a été abattue par un canon antiaérien. Milo lui sauve encore la vie et refuse de prendre de l'argent pour eux, déclarant qu'il est heureux qu'elle soit en vie. Bisco explique qu'ils doivent se déplacer rapidement et qu'ils se dirigent vers le métro de la ligne Shirakaba. Ils continuent leur voyage, avec Tyrol qui reste avec eux pour leur montrer le chemin vers la ligne Shirakaba. Bisco n'est pas content et ils finissent par se disputer avec Tyrol, mais cela énerve Aktagawa, qui le jette alors tous les deux. Milo remarque alors un camp de marchands et ils s'y dirigent. Milo parle aux commerçants qui veulent Aktagawa, ce qui met Bisco en colère. Tyrol dit aux commerçants qu'elle est aussi un commerçant et que Bisco et Milo sont des bons à rien et qu'ils devraient leur faire une bonne affaire pour gagner leur confiance et les escroquer plus tard. Milo est impressionné par le fait que Tyrol parle couramment avec eux, mais Bisco est furieux car il pense qu'elle se moque d'eux. Ils parviennent à conclure un bon accord. Ils arrivent à l'entrée gelée de la station Kitsunozaka qu'Aktagawa ouvre. Milo, Bisco, Tyrol et Aktagawa suivent un ancien tunnel de métro et trouvent un wagon automatique, mais il est activé par des pièces de Yen qui n'existent plus. Ce soir-là, en feuillotant le guide Field Guide to Life in Konakidani écrit par un gardien de champignons qu'ils ont acquis auprès des commerçants, Milo trouve des informations sur le champignon rustitaire trouvé sur un serpent géant volant. Grâce à ses compétences en mécanique, Tyrol réussit à mettre le wagon à feu, et Milo et Bisco se séparent, laissant Tyrol comme amis après avoir finalement échangé leur nom. Le wagon se heurte à une bande de bouts d'huile, mais Milo parvient à détruire la pieuvre mère avec l'aide d'Aktagawa. Milo et Bisco sortent du tunnel et arrivent au bord d'une vallée, où poussaient autrefois les champignons mangeurs de rouille. Un grand oiseau arrive alors et attrape le calmar à huile, mais un serpent de rivière géant sort et mange l'oiseau. Bisco se rend de l'autre côté de la falaise et tire une flèche sur le serpent, mais la flèche rebondit. Alors que Bisco tente d'élaborer un plan, Pao se dirige vers lui sur sa moto, cherchant à se venger d'avoir pris Milo. Épisode 7, Pao engage Bisco en voulant récupérer son frère. Bisco affirme que Milo l'a suivi par sa propre volonté, mais Pao ne le croit pas, pensant qu'il l'a manipulé. Le serpent à pipe réapparaît alors de la vallée et attaque et attrape Pao avec des appendices en forme de doigt le long de son flanc. Milo utilise Aktagawa pour monter sur le serpent et le blesser avec sa griffe, forçant le serpent à relâcher Pao. Milo dit à Bisco de la capturer alors qu'elle tombe. Le serpent sort alors sa langue et attrape la griffe d'Aktagawa, avec sa longue. Milo coupe alors une des pinces d'Aktagawa afin de le libérer du serpent, mais alors qu'il tombe, le serpent est sur le point de le manger. Pao et Bisco unissent leur force et Bisco attaque le serpent et sauve Milo. L'autre extrémité du serpent, qui est aussi une tête, mange alors Bisco et Milo, mais il tire des champignons à l'intérieur avec ses flèches créatrices de champignons, ce qui les fait grandir et éclater hors du serpent, le tuant. Pao demande à Milo pourquoi il a fait quelque chose d'aussi imprudent, mais Milo déclare que c'est parce qu'il ne veut pas la perdre. Bisco remarque alors des champignons rustitaires sur le corps du serpent et sent que quelque chose ne va pas. Il en prend un et le mange, réalisant que son pouvoir de manger la rouille et son goût n'est pas différent d'un Matsutak. Bisco déclare qu'il semble qu'ils aient eu le mauvais et souhaite continuer à chercher un autre serpent, mais Milo tente de l'arrêter alors qu'il est assez amoché et qu'il saigne. Bisco refuse de s'arrêter et repousse Milo, qui, alors qu'il tombe sur le sol, touche de sa main ensanglanté le champignon que Bisco a mangé, il se met à briller, et réalise quelque chose. Milo souhaite transfuser du sang à Bisco avant de lui révéler ce qu'il a compris. Il lui demande son groupe sanguin, mais Bisco n'est pas au courant. Milo révèle que Jabi lui a raconté les légendes du mangeur de rouille. Pao devine que le mangeur de rouille du serpent à pipe se réveille après avoir été en contact avec le sang du gardien du champignon. Milo le croit aussi et après avoir transfusé un peu de sang à Bisco, il veut regarder son sang. Milo découvre qu'il réagit au contact du sang de Musrum Keeper de Bisco, ce qui lui permet de fabriquer un sérum neutralisant la rouille. Kurokawa arrive au-dessus de nos têtes dans un véhicule aérien pour prendre le corps du serpent géant, mangeur de rouille, et il tire sur Bisco avec une « balle de rouille » avant de partir avec le serpent. Pao change d'avis sur Bisco, le qualifiant même de « mignon » avant de partir pour Imiyama avec une partie du sérum anti-rouille de Milo pour soigner Jabi. Cependant, quand elle arrive à la base de Shimobuki, elle trouve ses hommes partis et Kurokawa tenant Jabi. Bisco tente de la suivre, mais il est trop faible à cause de ses blessures, alors Milo lui injecte un peu de sérum somnifère et se prépare à sauver Pao et Jabi lui-même. Épisode 8, Kurokawa joue à une partie de carte avec certains de ses hommes à la base de Shimobuki, mais il est déçu de voir à quel point, ses hommes sont « sans cervelle ». Milo se montre, ce qui fait dire à Kurokawa qu'il en avait assez d'attendre. En pointant une flèche sur Kurokawa, Milo se souvient de l'émission de tout à l'heure. Kurokawa y révèle qu'il a pris Pao en otage et l'a torturé. Normalement, elle aurait pu le battre, mais comme il a aussi Jabi, elle n'a pas résisté. Pao dit à Milo et Bisco de s'enfuir, disant à Kurokawa que les choses ne se passeront pas comme prévu et que Bisco est fort. Alors, Kurokawa la bête, alors pour qu'elle se taise. Il révèle que Pao ne lui a pas révélé le secret du Rustitaire, mais qu'il a trouvé une injection qu'elle portait sur elle, ce qui lui fait penser que Milo doit connaître le secret. Kurokawa déclare, alors qu'il tuera Pao après une semaine s'il ne lui donne pas le secret et Bisco. Milo veut voir Pao, mais Kurokawa lui dit qu'il doit d'abord lui révéler le secret. Il appelle ses hommes, pour qu'ils apportent les champignons mangeurs de rouille et Milo révèle que le champignon est dans un état dormant et qu'il doit être mélangé à d'autres ingrédients pour se réveiller. Pendant qu'il fait sa démonstration, des sports blanches sortent et Kurokawa réalise qu'il utilise le contrôle des champignons. Les sports obstruent alors la vision de tout le monde et les sports de champignons engourdissant les endorment. Kurokawa est surpris que Milo connaisse les astuces du gardien des champignons, mais avant qu'il ne puisse faire autre chose, Milo le désarme et le tranche avec son couteau. Milo révèle alors que sa lame était recouverte d'un poison engourdissant et qu'à moins qu'il ne libère Pao et Jabi, il ne le soignera pas. Cependant, Kurokawa utilise un arc caché dans son bras pour tirer sur Milo, affirmant que ce dernier a utilisé les propriétés de floraison du Shroom Boom avec le num Shroom pour le faire éclater. De nombreux gardiens de champignons ont eu la même idée, mais ils ne l'ont jamais réalisé, car elle nécessitait des connaissances en médecine. Kurokawa s'injecte alors l'antidote du champignon. Milo tente de l'attaquer, mais se fige. Kurokawa révèle qu'il était un ancien gardien des champignons avec une grande connaissance des champignons et tire sur Milo avec une flèche enduite de champignons marionnettes pour contrôler ses mouvements. Il demande à Milo de révéler le secret du mangeur de rouille, mais Bisco arrive soudainement et attaque Kurokawa en le blessant. Kurokawa oblige Milo à tirer des flèches de pupette Shroom sur Bisco pour l'immobiliser et oblige ensuite Milo à révéler le secret du sérum. Pendant ce temps, Jabi s'est échappé de sa cellule, a libéré Paou et tire une flèche dans l'œil de Kurokawa. Le trio s'échappe, mais est poursuivi par les hommes de Kurokawa, en raison des blessures de Bisco, il ne peut pas se tenir debout et Jabi dit à Milo de prendre Bisco et de s'échapper, tandis que lui rester se bat. Jabi commence à se battre contre eux, mais une blessure de plus tôt, le distrait et il finit par être pris dans un filet. Les pions de Kurokawa rattrapent Milo et Bisco et tirent plusieurs flèches de rouille dans le dos de Milo. Aktagawa apparaît et bat les pions. L'une des flèches touche le bras de Bisco. À peine conscient et lourdement blessé, Milo dit à Bisco de ne pas mourir. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez branchés pour avoir d'autres nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder.